Bonjour à tous, je vais corriger quelques parties de ce travail préparatoire à l'interrogation de vendredi. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser au tableau de variation d'une fonction du second degré, connaissant son expression. Donc, prenons par exemple 2 fois x plus 4 au carré moins 5. Alors, pour tracer le tableau de variation, j'ai besoin de connaître le sommet. Alors là, c'est immédiat, le sommet de la parabole, ça va être moins 4, moins 5. Et on a petit a qui est égal à 2, qui est positif. Donc, on peut dessiner rapidement le dessin de la parabole. Donc, a est positif, ça veut dire que la parabole est comme ça. Et son sommet ici, a pour abscisse moins 4 et pour ordonnée moins 5. Donc, si je fais le tableau de variation, j'ai x ici, y là. Et alors, je vais avoir, quand x égale moins 4, vous voyez, donc la parabole, le y est au minimum. Et alors, la parabole d'abord, donc, si vous voulez, le y descend. Il faut toujours aller de gauche vers la droite. Les x varient de la gauche vers la droite. Et quand x varie de la gauche vers la droite, le y commence par descendre. Jusqu'au sommet, moins 4, où il atteint la valeur moins 5. Y est égal à moins 5 quand x égale moins 4. Et ensuite, ça remonte. Voilà, donc, une parabole, le tableau de variation, c'est souvent, donc, il y a un sommet. Le sommet, c'est le minimum ou un maximum selon que a est positif ou négatif. Alors, dans le deuxième exemple, cette fois-ci, donc, on a le sommet qui est égal à 3 plus 1. Donc, n'oubliez pas, hein, donc, il faut prendre l'opposé de ce qu'il y a dans la parenthèse ici pour trouver l'abscisse du sommet. Et le y, eh bien, c'est ce qu'on rajoute à ce carré. Et alors, petit a, on a ici devant, c'est égal à moins 1. Donc, cette fois, la parabole est dans ce sens-là, d'accord, avec le sommet ici, donc, de coordonnées 3 et 1. Et alors, si je fais le tableau de variation, cette fois, x, y, eh bien, le sommet va être obtenu pour x égale 3. C'est une valeur maximale qui vaudra 11. Et d'abord, vous voyez que la parabole, d'abord, le y monte, augmente jusqu'à y égale, pardon, pas 11, à 1. Y augmente jusqu'à 1. Et puis après, il redescend. Alors, on peut compléter le tableau de variation en écrivant ici moins l'infini, moins l'infini pour y. Et là, pour le x, x varie de moins l'infini à plus l'infini. Voilà, donc là, on a le tableau de variation qui est terminé. Ici, pareil, on aurait pu mettre ici moins l'infini, ici plus l'infini. Et préciser que le y, donc, va vers plus l'infini quand x, quand x, en fait, si on prend la première parabole, quand x, quand je vais vers la gauche, le y, il est de plus en plus grand. Donc, c'est pour ça qu'on écrit plus l'infini, ici. Et quand x va vers la droite, le y est aussi de plus en plus grand. Et rappelez-vous, quand le y est de plus en plus grand, c'est que petit a est positif. D'accord ? Alors, pour la troisième parabole, là, le sommet, on ne sait pas le lire tout de suite. Mais on sait calculer son abscisse, puisqu'on sait que petit a est égal à moins 3. On sait que petit a est égal à moins 3, cette fois. Petit b est égal à moins 5. Et petit c est égal à 1. Donc, on sait rapidement calculer son sommet, l'abscisse de son sommet. C'est moins b sur 2a. Moins b sur 2a, ça donne moins petit b, donc moins 5. Donc, ça fait moins moins 5 divisé par 2a, c'est-à-dire 2 fois moins 3. D'accord ? Là, j'ai bien calculé moins b sur 2a pour petit c, pour le cas ici, donc, de cette fonction-là. Et ça, ça donne 5 sur moins 6. Donc, ça, c'est l'abscisse du sommet. Et ensuite, pour calculer le y, eh bien, il faut que je... Donc, je vais faire ça un peu plus haut. Pour calculer le y, il faut que je remplace, dans cette expression ici, il faut que je remplace x par le x du sommet, c'est-à-dire moins 5 sur 6. Donc, ça fait moins 3. Donc, ça fait y du sommet. Attendez. Ça va me faire que y du sommet est égal à moins 3 fois x au carré, c'est-à-dire fois moins 5 sur 6 au carré, moins 5 fois moins 5 sur 6, ça, c'est petit x, plus 1. D'accord ? Ça, c'est f de x, ça, c'est, en fait. C'est l'image de 5 sur moins 6 par la fonction petit f définie pour cette expression ici. Alors, ça, ça donne quoi ? Ça va donner, donc, moins 3 fois... Donc, 25 sur 6 fois 6, 36. Plus 25 sur 6. Plus 1. Alors, on va tout mettre sur le nominateur, mais avant, on s'aperçoit que, en fait, 36 et 3 se simplifient. Ça, c'est moins 25 sur 12. D'accord ? Puisque 36, c'est 12 fois 3. D'accord ? Et donc, les 3 se simplifient. Je peux, à la place d'écrire 36 ici, écrire 12 fois 3. Et le 3 du bas, ça se simplifie avec le 3 du numérateur. Le moins reste. Donc, ça fait moins 25 sur 12. Alors, on va y écrire plus 25 sur 12. 25 sur 6, je vais écrire plus 50 sur 12, en multipliant par 2 et en bas. Et ici, 1, c'est 12 divisé par 12. Donc, j'ai tout mis mes nominateurs. Je peux ajouter les numérateurs. Moins 25 plus 50, ça fait 25. 25 plus 12, ça fait 37 divisé par 12. Et ça, c'est le y du sommet. Et une fois que j'ai calculé les coordonnées du sommet, donc le sommet, a pour abscisse, moins 5 sur 6. Et pour y, 37 sur 12. Et une fois que j'ai déterminé le sommet, je connais donc petit a qui vaut moins 3. Je sais que ma parabole va ressembler à ça. Petit a égale moins 3 est négatif. Et le sommet ici, il a pour coordonnées, moins, les valeurs que j'ai écrites là, je ne vais pas les réécrire. Alors, si je fais le tableau de variation, il va ressembler à quoi ? X, Y, deux lignes. Donc, d'abord, moins l'infini. Puis, la piste du sommet, c'est moins 5 sur 6. Et puis, après, plus l'infini. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Comme A est négatif, et on le voit sur le dessin ici, le Y, quand X augmente, le Y commence par augmenter également. Il va jusqu'au maximum ici, qui a pour valeur 37 sur 12. C'est la valeur de Y. C'est le Y du sommet, tout simplement. Et puis, je redescends ici. Donc, ici, je vais avoir du moins l'infini et du moins l'infini. Puisqu'à chaque fois, ici, quand je vais vers là, le Y va vers moins l'infini. D'accord. Alors, voilà. Donc, on a dessiné, on a terminé l'exercice, le premier exercice, au niveau de savoir trouver des tableaux de variation d'une fonction du second degré, connaissant son expression. Donc, son expression. Alors, vous avez vu, je suis parti de son expression, j'ai rapidement fait un dessin pour éventuellement ne pas me tromper. Et après, j'ai fait le tableau de variation. On va procéder de même pour le tableau de signes. Alors, pour le tableau de signes, cette fois-ci, ce qu'il faut connaître, c'est les racines. D'accord. Alors, prenons la première équation, x carré plus 6x plus 9. Donc, j'ai petit a qui est égal à 1. J'ai petit b qui est égal à 6. Et j'ai petit c qui est égal à 9. Donc, je vais commencer par calculer les racines. Alors, pour calculer les racines, vu que la fonction du second degré m'est donnée ici sous forme développée, je vais calculer delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, b au carré, ça fait 6 au carré. Moins 4 fois 1 fois 9. Alors, ça fait 36 moins 36, ça fait 0. Donc, delta est égal à 0, ça veut dire qu'il y a une seule racine. Et la racine, c'est en fait l'abscisse du sommet. Moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 6 sur 2 fois 1, c'est-à-dire moins 3. Et donc, en fait, cette première parabole ici, d'accord ? Alors, pour travailler sur le tableau de signes, je vais d'abord la dessiner. Petit a est égal à 1. Donc, cette parabole, elle est comme ça. D'accord ? Petit a égal à... Alors, delta égale 0, c'est-à-dire qu'il y a une seule racine. Donc, l'axe des x, il touche, il passe par le sommet de la parabole. Et ce sommet de la parabole, eh bien, son abscisse, c'est moins 3. Et en fait, je n'ai même pas besoin de calculer le y. Enfin, je sais qu'il sera égal à 0. Là, ce n'est pas la peine de le calculer. Je sais qu'il sera égal à 0. Si je remplace x par moins 3, je vais obtenir ys égale moins 3 au carré, plus 6 fois moins 3, plus 9, ce qui fait moins... Plus 9, pardon. Plus 9. Moins 18, plus 9. Et ça, ça fait bien 0. D'accord ? Le y du sommet est égal à 0. Mais ça, on le savait déjà, puisqu'on sait que xs, c'est une racine. Donc, c'est une racine, ça veut dire que le y est égal à 0. Donc, la parabole touche comme ça l'axe des x en x égale moins 3. D'accord ? Ici, j'ai x égale moins 3. Et alors, le tableau de signes, ça va donner quoi ? Le tableau de signes... Donc, une fois que j'ai ce schéma-là, c'est très facile. J'ai x, y. Alors, les racines, j'en ai qu'une seule. C'est moins 3. Alors, j'ai moins l'infini plus l'infini ici. Quand x égale moins 3, y vaut 0. Et la parabole est positive. Et puis, positive. Vous voyez que les y sont tout le temps positifs. Sauf quand x égale moins 3, que ça vaut 0. Vous me direz, 0, c'est aussi positif, en fait. Voilà. Donc, voilà le tableau de signes pour la première fonction. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Ensuite, la deuxième fonction. F de x égale moins x carré moins x plus 6. On va le faire ici. Donc, j'ai f de x égale moins x carré moins x plus 6. Eh bien, on paraît. Je détermine petit a ici, il vaut moins 1. Petit b vaut moins 1. Et petit c est égal à 6. Pour faire le tableau de signes, j'ai besoin de connaître les racines. Alors, je vais calculer delta. Delta égale b carré, c'est-à-dire moins 1. Le tout au carré. b carré moins 4ac, donc moins 4 fois moins 1 fois 6. Et donc, ça fait 1 plus 24, ça fait 25. Donc, ça fait 25, c'est-à-dire que c'est positif. C'est-à-dire que j'ai deux racines. x1 égale moins b plus racine carré de delta sur 2a. Donc, ça fait moins b, c'est-à-dire plus 1, puisque moins moins 1, ça fera plus 1. Plus racine carré de 25 sur 2a, sur 2 fois moins 1. Donc, ça fait 1 plus 5 divisé par moins 2. Donc, ça va faire 6 divisé par moins 2, c'est-à-dire moins 3. Donc, ça, c'est la première racine. Et la deuxième racine, je ne suis pas obligé de refaire tout le calcul. Il faut juste remplacer le plus qu'il y a ici par un moins. Donc, ça fait 1 moins 5 divisé par moins 2. Ça fait moins 4 divisé par moins 2. Ça fait 2. Donc, ça, c'est la deuxième racine. Donc, c'est la deuxième racine. Et alors, si je fais un petit dessin maintenant de cette parabole, alors, a est négatif, donc la parabole est comme ça. Il y a deux racines. Donc, l'axe des x, il coupe la parabole. Il coupe la parabole en x égale moins 3. Et il coupe la parabole en x égale 2. Et donc, le tableau de signes, j'ai x, y. Eh bien, alors, je pars de moins l'infini, toujours. Je rencontre la première racine, moins 3. Quand x égale moins 3, y vaut 0. Je rencontre la deuxième racine. Quand x égale 2, ça vaut 0. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe dans les cases ? Vous voyez que d'abord, le y est négatif. Puis, il est positif entre les racines. Il est positif ici. Entre les racines, y est positif. Il est au-dessus de... Y est au-dessus de l'axe des x. Donc, il est positif. Et ensuite, y est de nouveau négatif. Quand x est plus grand que 2. D'accord ? Donc, voilà le tableau de signes pour la deuxième fonction. Ensuite, vous voyez un petit peu le principe. Il faut faire la même chose avec les autres équations. Alors, petit c, f de x égale 2 fois x plus 4 au carré. Donc, c'est 2 fois x plus 4 au carré, moins 5. F de x égale 2 fois x plus 4 au carré, moins 5. C'est bien ça. Eh bien, alors, comment je fais ça ? Eh bien, alors, là, je trouve... Là, l'expression de la fonction du second degré est écrite sous forme canonique. Donc, j'en déduque que petit a est égal à 2, que xs égale moins 4, et que ys égale moins 5. Mais bon, pour trouver le tableau de signes, le sommet, ça ne m'est pas forcément utile. Ce qu'il faut, c'est de trouver les racines. Alors là, évidemment, je ne vais pas développer pour trouver a, b et c. Je ne connais pas petit b, je ne connais pas petit c, mais je ne vais pas développer. Je vais directement utiliser la forme canonique pour trouver les racines. Donc, les racines, c'est quoi ? Je cherche les valeurs de x pour lesquelles y vaut 0. D'accord ? Donc, f de x est égal à 0. Donc, je cherche pour quelle valeur de x tout ceci est égal à 0. Et alors, je vais isoler x. Alors, pour isoler x, j'ajoute 5 de chaque côté. Ça fait 2x plus 4 au carré égale 5. Puis, je divise par 2. Ça fait x plus 4 au carré égale 5 demi. Et donc, ça, ça veut dire que x plus 4 est égal à racine carré de 5 demi. Ou alors, x plus 4 est égal à moins racine carré de 5 demi. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, ce que j'ai là, ce que j'ai là, je vais changer de couleur. Ce qui est ici, c'est... Bah, oui, si je ne change pas de couleur, on ne va pas y arriver. Ce qu'il y a ici, c'est le nombre qu'il y a ici. Le nombre ici, le nombre x plus 4. Il faut qu'au carré, ça donne 5 demi. Donc, c'est la racine carré de 5 demi. Mais, si je prends l'opposé de la racine carré de 5 demi, le moins va s'en aller. Donc, c'est aussi une autre possibilité, une autre solution. Évidemment, quand on résout une équation, il faut chercher toutes les valeurs de x pour lesquelles l'équation est vérifiée. Et donc, la première, ça me donne x égale donc moins 4 plus racine carré de 5 demi. Et l'autre va me donner x égale... Donc, ça, c'est x1, c'est la première racine. Ça, c'est la deuxième racine. Moins 4 moins racine carré de 5 demi. D'accord ? Il y a tout échange de pensée que moins 4, c'est en réalité l'abscisse du sommet. On le retrouve ici, d'ailleurs. Le moins 4, c'est l'abscisse du sommet. Et, en fait, les racines sont évidemment symétriques par rapport à l'abscisse du sommet. Il y en a une, il faut ajouter racine carré de 5 sur 2 pour la trouver. Et l'autre, enlever racine carré de 5 demi. Alors, si je trace rapidement cette parabole, donc, petit a égale à 2, petit a est positif. Donc, la parabole est dans ce sens. Ensuite, il y a deux racines. Donc, l'axe des x, il coupe la parabole en deux endroits. Il la coupe pour moins 4, moins racine carré de 5 demi. Et il coupe à moins 4, plus racine carré de 5 demi. D'ailleurs, ici, j'ai le sommet, qui est à moins 4 en abscisse, et qui vaut, en ordonnée, moins 5. Mais ça, je dirais que ça ne nous... Enfin, ce n'est pas vraiment très utile pour le tableau de signes. Pour le tableau de signes, ce qui est important, c'est les racines. Donc, x, y. Alors, les racines, je pense à moins l'infini. Après, j'ai moins 4, moins racine carré de 5 demi. Ensuite, j'ai moins 4, plus racine carré de 5 demi. Et ensuite, j'ai plus infini. Alors, quand x est égal à moins 4, moins racine carré de 5 demi, y vaut 0. Et quand x est égal à moins 4, plus racine carré de 5 demi, j'ai encore y qui vaut 0. Et vous voyez que la parabole est d'abord positive, après négative, après positive. D'accord ? Le y, hein. Le y est d'abord positif, puis il est négatif entre les racines, cette fois. Le y est négatif entre les racines. Ça, c'est quand a est positif. Tout à l'heure, on avait trouvé que le y était positif entre les racines, mais ça, c'était pour un petit a négatif. D'accord ? Et alors, ben voilà. Donc, vous pouvez... Ben, celle-ci se traite exactement de la même façon. Je vous laisse la faire tranquillement. Et celle-ci, ben, il faut calculer delta, hein. Pour trouver les racines, d'abord. Et puis ensuite, une fois qu'on a les racines, ben, le faire, la calculer. Donc, on peut la faire, hein. Comme ça, pour voir ce que ça donne. f de x égale à moins 3x carré, moins 5x, moins 3. Moins 3x carré, moins 5x, moins 3. Moins 3x carré, moins 5x, moins 3. Donc ça, c'est f de x. Égale moins 3x carré. Je vérifie si c'est bien ça. Moins 3x carré, moins 5x, moins 3. Bon, ben là, ben, j'ai pas trop le choix. Pour trouver le tableau de signes, donc, pour étudier le signe de cette expression-là, quand x varie, ben, il va falloir d'abord trouver les racines. Donc, on sait que petit a est égal à moins 3. On sait que petit b est égal à moins 5. Petit c est égal à encore à moins 3. Donc, je calcule delta. Delta, c'est b carré, moins 4ac. Donc, c'est moins 5 au carré, moins 4x, moins 3, fois, moins 3. Donc, ça fait 25, moins 4x3, 12. 12x3, ça fait 36. Donc, 25, moins 36, ça va faire moins 9. Moins 11, pardon. Je me trompe pas, hein. 25, moins 6. Donc, si je fais 36, moins 25, pour aller de 25 à 36, il faut ajouter 11. Donc, ça fait moins 11. Et là, c'est négatif. Donc, en fait, il n'y a pas de racines. Il n'y a pas de racines. Donc, si je dessine la parabole a égale moins 3, donc la parabole est dans ce sens-là, il n'y a pas de racines. Ça veut dire que l'axe des x, il est comme ça, il est au-dessus. Et donc, si je fais le tableau de signes, x, y, de moins l'infini à plus l'infini, il n'y a pas de racines. La parabole, le y, ne vaut jamais 0. Et en réalité, il est tout le temps négatif. Donc, vous voyez, le tableau de signes, ici, est tout simple. Voilà. Donc, ça, c'était pour répondre à la dernière question, pour la fonction petit e. Alors, on va passer maintenant à la question 0.3. Donc, vous avez ici le dessin de deux, le graphique de deux paraboles. Donc, les fonctions nous sont données grâce à leur représentation graphique. Et il faut déterminer l'expression de f et de g. Alors, on va se positionner comme ça. Voilà. Donc, pour petit f, c'est la courbe bleue. Commençons par petit f. Alors, petit f, je vois que le sommet est ici. Donc, pour petit f, je peux dire que le sommet a pour abscisse 4 et pour y, moins 2. D'accord ? Donc, je sais que pour la courbe petit bleue, bleue, la courbe bleue, donc par fonction petit f, je dois avoir y est égal à petit a fois x-4 au carré, moins 2. Donc, ça, c'est la forme canonique canonique de la fonction du second degré. Et donc, je sais que petit f doit vérifier cette équation-là. Alors, maintenant, il faut trouver un autre point pour y. Je vais prendre ce point ici, un point qui est simple. Donc, si je prends le point grand a ici, il a pour coordonnées 0 et 2. Donc, en remplaçant y par 2, puisque ça, c'est y et ça, c'est x. Et en remplaçant x par 0, je vais pouvoir trouver petit a. Donc, ça fait 2 égale a fois moins 4 au carré, c'est 16, moins 2. Donc, j'ajoute 2 de chaque côté. Donc, ça fait 4 égale à a multiplié par 16 et je divise par 16 de chaque côté, ce qui me donne a égale 4 divisé par 16. C'est-à-dire, en divisant encore par 4, en haut et en bas, le numérateur et le dominateur, ça fait 1 sur 4. Donc, ça veut dire que petit a est égal à 1 sur 4. Et donc, f de x, à quoi est égal à f de x ? f de x est égal à 1 quart de x moins 4 au carré moins 2. D'accord ? Et voilà comment on trouve facilement l'expression de la fonction qui est représentée graphiquement par la courbe bleue. D'accord ? Et on vous demande en petit b de calculer f de 1. Il suffit d'en passer x par 1. Et en f de 1, ça va être égal à quoi ? 1 quart de 1 moins 4 au carré moins 2. C'est-à-dire, 1 quart de moins 3 au carré moins 2. 1 quart multiplié par 9 moins 2. D'accord ? Donc, ça nous donne 9 quart moins 2. Il faut que je mette sur 4. Donc, je multiplie en haut et en bas par 4. Donc, ça fait moins 8 quart. Et donc, 9 quart moins 8 quart, ça fait 1 quart. Donc, quand x est égal à 1, y est égal à 1 quart. Donc, ça veut dire que le y qui est là, il vaut 1 quart. Donc, voilà. Je pense que je ne me suis pas trompé. Ça doit être ça. Voilà. Et alors, ça, c'est pour f. Et pour g, alors, pour la fonction g, le sommet, il est par là, mais on ne voit pas très bien où il se trouve. On ne connaît pas très bien les coordonnées. Il est peut-être même plus vers la gauche. Je ne sais pas trop. Il est par ici, en fait. Donc, ce qu'on va utiliser, par contre, pour la courbe rouge, petit g, on va utiliser les racines, puisqu'on les voit ici, les racines. Donc, en fait, en rouge, la fonction en rouge, son expression, ça va être de la forme g de x égale a fois x moins 1 fois x moins 6 puisque c'est de la forme a fois x moins la première racine. Et la première racine, c'est 1. C'est x1 est égal à 1. Et puis, la deuxième racine, c'est 6. Ça veut dire que x2 est égal à 6. Et donc, l'expression, c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. D'accord ? Donc, l'expression factorisée, c'est ça. Et ça va donner, ici, pour la fonction petit g, ceci. Et alors, après, il faut que je trouve un point un point du graphique pour trouver petit a. Alors là, je dois bien avouer qu'il n'y a pas vraiment de point facile. Donc, c'est pas cool. Donc, pour trouver petit a, on est un peu embêté, ici. Parce qu'on ne trouve pas de point très simple pour la courbe rouge qui pourrait me servir à trouver petit a. C'est embêtant. Voilà. on va rester comme ça. Voilà. Tant pis. Vous avez qu'à l'autre dans le scie, quelque chose comme ça qui vous arrive en 1 terreau. Vous me dites simplement que je ne vois pas de... Vous décrivez que je ne vois pas deux points sur deux points de g avec des coordonnées faciles à déterminer. Donc, avec des coordonnées faciles à déterminer. Et donc, vous ne terminez pas l'exercice, tout simplement. Mais bon, imaginez, par exemple, imaginez que... Bon, prenons, par exemple, le point... Imaginons... que le maximum se trouve ici à 3... Donc, 3,5 et qui correspond à un y qui est égal à... D'accord. C'est vraiment pas le cas. Parce que c'est pas la moitié ici. Donc, ça ne me plaît pas. Bon. Ben, écoutez, on va rester là, en fait. Mais sinon, le principe est le même. Vous trouvez un point ici. Vous remplacez, donc... Vous dites que y est égal à a fois x moins 1 fois x moins 6. et vous remplacez le x et le y du point que vous avez choisi. Comme ça, vous résolvez une équation pour trouver petit a. D'accord. Voilà. Ben, voilà. Je crois que... C'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.